La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce jeudi 11 mai 2023. Réoumi Quotidien voit et signale Makisal connessé entre manifestations politiques et grèves syndicales, citant la mobilisation du F24, le Yéoui Askanoui, du QSEMS Saïems et du Saïed. Réoumi renseigne en effet qu'après le F24 et Yéoui Askanoui, les vendredis 12 et 19 mai, le QSEMS Saïems entre dans la danse à travers une grève totale ce jeudi 11 mai et le Saïed rumine sa colère en attendant de prendre le relais à partir du 28 mai prochain. Et pour couronner le tour, Réoumi Quotidien nous apprend que les partisans d'Ousmane Sonko comptent se singulariser à travers une tentative de manifestation devant le Palais de la République. Engageur certes, mais qui a le mérite de prouver jusqu'où les pastéfiants sont prêts à aller pour défendre l'éligibilité de leur leader qui, par ailleurs, est loin d'avoir dévoilé son plan de combat contre le patron de Benobo Kouyakar. Justement, dans Vox Populi, PASTEF annonce un congrès d'investiture d'Ousmane Sonko et ce sera dans les prochains jours, indique ce journal où Birame Sulaï-Giop et compagnie déchirent la décision de la Cour d'appel et persistent sur la candidature de leur leader. Mais la Diop avertit Ousmane Sonko dans ce même journal où il soutient, je cite, « Le 16 mai, sa désobéissance civile se muera en obéissance forcée. » Sonko joue son va-tout, mais toute tentative de déstabilisation sera vouée à l'échec, promet de son côté le ministre de la Jeunesse, Pape Malik Ndour. Mais PASTEF reste déterminé à barrer la route à Maki Salle, note Sud-Cotidien, journal qui voit aussi que Maki est contré en dialogue à Troyes face au refus de la majorité des acteurs de l'opposition de sa main tendue. Et ce dialogue, dit de Maki, si on en croit la tribune, va coûter près d'un milliard aux contribuables sénégalais. Ce journal fait ainsi état de près d'un million pendant 90 jours et rappelle que 150 participants avaient reçu 5 000 francs CFA en 2019. Et le dernier coup politique de Maki avant 2024, c'est de solder le compte K2, selon le journal Critique, qui note que le dossier concernant le leader de PASTEF presque bouclé, son sort politique en jeu, Maki Salle ne s'embrasse pas de floriture pour dérouler son plan en vue des joutes présidentielles. Et il s'agit de la réhabilitation de ses anciens adversaires écartés par le truchement de la justice. Littons dans les colonnes de Critique où le maire de Dakar cloue Ousmane Sonko au pilori. Ce journal en déduit que le divorce est assumé en jazz. Vox Populi signale pour sa part une guerre totale entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Dans les colonnes de ce journal, le maire de Dakar flingue à bout portant le président de PASTEF et pilonne la coalition Yéoui Askanoui. Les manipulations, la pensée unique, les mensonges, c'est terminé. Yaoui n'est pas un mouvement de soutien à un homme. Ronchiri, le maire de Dakar, dans le journal d'Oma Gambalgane et d'enquête, l'on dévoile une stratégie du bouclier et de l'épée entre Barthélémy Diaz et Khalif Salle. Face à la crise à Yéoui Askanoui, les deux piliers de Yaoui semblent acter leur séparation. À l'aune du prochain dialogue avec Barth comme dynamiteur, constate le quotidien Enquête qui prévient que le prochain rassemblement prévu le 19 mai risque d'être le vrai révélateur des tensions. Le F24 peut-il relancer la dynamique de Yaoui ? S'interroge en fin en quête pendant que dans les échos, Barthélémy Diaz détaille les trois groupes au sein de Yéoui Askanoui et descend en flamme Ousmane Sonko qui l'accuse d'avoir procédé à de la manipulation pendant longtemps et selon Barthélémy Diaz, le mensonge a trop duré. Et l'observateur voit que Barth a démoli Ousmane Sonko à travers une réplique musclée. « Tu commences déjà à insulter, à menacer ? Et si Dieu te donne le pouvoir, vas-tu bouffer les gens pour clore le débat ? » En entendant la réponse à cette question de Barthélémy Diaz, l'observateur voit Khalif Salle les trois à Yéoui Askanoui étant le seul leader candidat au dialogue. Parlons toujours du dialogue avec Barthélémy Diaz qui révèle dans l'info que Sonko était au cœur du dialogue et de toute la démarche. Ce journal livre par ailleurs le rapport d'Africadium Center sur le Sénégal, rapport qui révèle un modèle démocratique en déclin. Une démocratie en déclin est aussi ce que dénonce Africadium Center dans l'Asse où Allentine déplore plus de 300 détenus de pignons, un pouvoir hyper présidentiel entre autres. Et dans Dakar Times, Africadium Center alerte sur les droits humains, la gouvernance, les libertés, la liberté de la presse et la réduction des comptes. Et c'est le moment choisi par le peuple quotidien pour dévoiler le carnage financier de Yankouba Diattara à travers la gestion du Mondial 2022. Ce journal pointe notamment 200 millions pour l'allocation de la voiture du ministre, 60 millions pour meubler son bureau, 11 milliards dépensés, alors que le Sénégal est éliminé en huitième de finale. Laser pendant ce temps était freiné sur un marché de 3,808 milliards de francs CFA concernant l'électrification de 34 villages de Matam et Tamba par mini-centrales solaires photovoltaïques révèlent libération. Et Yor Yorbi révèle des chiffres et scandales fonciers qui mettent à nu la gestion catastrophique d'Abdoulaye Baldé qui a déclaré avoir laissé 5 milliards de francs CFA à Ousmane Sonko à la mairie de Ziegenchor. Pendant ce temps, Besbi nous apprend qu'il pleure sur Ngor le jour d'après les violences. Ce journal détaille le flot de mesures d'apaisement pris par l'État mais rejeté par les jeunes, ce que confirme Réoumi Quotidant où les jeunes rejettent le 50-50 de Makissal pour résoudre le litige foncier à Ngor entre les populations et la gendarmerie. Réoumi Quotidant fait remarquer qu'au-delà d'Angor, le problème foncier est une véritable bombe à retardement au Sénégal et l'observateur au lendemain des affrontements à Ngor dévoile l'ampleur des dégâts et révèle les pertes inestimables de l'hôtel Angor Diarama. Dans Réoumi Quotidant, la version du ministre de l'Intérieur sur la mort d'une jeune fille à Ngor est rejetée. Ce journal, dans sa version sport, nous apprend que le Sénégal rejoint les demi-finales et le mondial de la Cannes U17. Le Carédas et le mondial s'exclament pour sa part, stade le quotidien du sport, après la victoire écrasante de 5 à 0 face à l'Afrique du Sud. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.